Babar en famille Jean de Brunoff, Babar en famille Dans la même collection, Histoire de Babar, le petit éléphant, le voyage de Babar, le roi Babar, les vacances de Zéphyr, abaissé de Babar. « Ô toi, vieil ami, compagnon des bons et des mauvais jours ! » dit un matin Babar à Cornélius. « Écoute la nouvelle qui fait ma joie. Céleste, ma femme, viens de m'annoncer que nous aurons bientôt un enfant. Prends sur ce tabouret ce chapeau neuf que je te donne. Emporte aussi le message que je viens d'écrire à mon peuple et va le lire à tous les habitants de Célesteville. » Après avoir félicité et remercié Babar, Cornélius va mettre son costume de cérémonie et, devant la grille du palais royal, il fait battre du tambour. Puis, lentement, il déroule le message de son roi et, ayant mis ses lunettes, le lit à haute voix. Accourus en grand nombre, les éléphants écoutent respectueusement. Voici reproduit avec exactitude le message de Babar lu par Cornélius. Chers et fidèles sujets, Ne vous effrayez pas quand vous entendrez un coup de canon. Ce ne sera pas signe que la guerre recommence. Cela voudra dire simplement, dans le palais royal, un petit bébé est né, l'enfant de votre roi et de votre reine. Vous serez avertis ainsi tous en même temps de cet heureux événement. Vive la future mère, votre reine Céleste, Babar. Maintenant, Babar essaie de lire, mais sa pensée est ailleurs. Il essaie d'écrire, mais sa pensée est ailleurs. Il pense à sa femme et au petit bébé qui va naître. Sera-t-il beau et fort ? Oh, que c'est long d'attendre ce que l'on désire ! Céleste lui conseille de faire une promenade à bicyclette pour changer ses idées. Babar y consent. Après avoir roulé quelques kilomètres, il trouve un coin agréable, s'arrête et, s'asseyant dans l'herbe, regarde le panorama. Céleste ville, le fort Saint-Jean, c'est de là, se dit-il, que partira le coup de canon. Juste à ce moment, Babar entend le coup de canon. Oh, ça y est ! pense-t-il. Oh, quel malheur ! J'ai manqué l'arrivée ! Et aussitôt, il enfourche sa bicyclette et à toute vitesse, il retourne chez lui. Là-haut, sur la tour, le capitaine de l'artillerie de la garde du roi surveille lui-même l'exécution des ordres qu'il vient de recevoir par téléphone. Il vient de faire tirer un premier coup à blanc, il fait tirer un second coup, puis un troisième. Sur la terrasse promenade, les éléphants commencent à se rassembler et discutent. Le roi Babar n'avait parlé que d'un coup de canon. Pourquoi les artilleurs ont-ils tiré trois coups ? Cornélius lui-même n'y comprend rien. Babar arrive chez lui, tout essoufflé de sa course rapide. Lui aussi a entendu les trois coups. Il monte quatre à quatre l'escalier, il pénètre dans la chambre de Céleste. Joyeux, il embrasse tendrement sa femme qui lui sourit. Il lui montre trois petits enfants éléphants. Tout s'explique. Un coup de canon par enfant, trois enfants, trois coups. Mais quelle surprise alors qu'on attendait un bébé, d'en voir arriver trois à la fois ! La vieille dame en tient, la nurse les deux autres. Arthur et Zéphyr sont très excités. Babar leur a permis d'aller voir les nouveau-nés. Doucement, ils s'approchent. « Oh ! Ce qu'il est petit ! » dit Zéphyr. « Et gentil ! » ajoute Arthur en admirant le bébé couché dans le berceau. Céleste n'avait qu'un berceau. Alors la nurse en a vite fait un autre d'un panier, d'une serviette et d'un parapluie. C'est rustique mais les bébés sont au chaud et à l'abri. Les bébés sont maintenant installés au jardin et dorment dans une grande voiture. Babar et Céleste sont félicités par leurs amis. Presque tous apportent un cadeau. Poutifour et sa femme des fruits de leur verger. Les poules quelques œufs le jardinier des fleurs les pâtissiers donnent un grand gâteau Cornelius trois hochets d'argent. Babar et Céleste ont dû trouver trois noms pour leur bébé. Avant la naissance ils avaient cherché ensemble Pomme Pat ou Pierre Jules Jean ou Jacques Alexandre Émile Baptiste Alexandre n'est pas mal mais si c'est une fille Juliette Virginie ou Il faut maintenant prendre une décision pour les noms dit Céleste à Babar J'aimerais que notre fille s'appelle Flore Et moi dit Babar pour les deux garçons je pense que nous pourrions choisir Pomme et Alexandre Après avoir répété Pomme Flore et Alexandre d'un commun accord Babar et Céleste déclarent C'est parfait Gardons ces noms Chaque semaine le docteur Capoulos pèse les bébés sur sa grande balance Un jour il dit à Céleste Ô marraine les petits n'augmentent plus assez Vous donnerez tous les jours à chacun en plus des tétés habituels six biberons de lait de vache et dans chaque biberon une grosse cuillère de miel Les petits s'habituent vite au biberon Arthur et Zéphyr aiment les regarder boire Le plus gourmand et le plus gros c'est Pomme celui que tient Céleste Il pleure toujours quand il a fini son biberon Ouah 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 Bien sage Flore joue avec le hochet que Cornelius a donné Avec sa trompe elle le lance en l'air Quel joli bruit cela fait Elle le met dans sa bouche et le suce C'est amusant Soudain elle ne sait comment D'un coup elle l'avale Elle étouffe devient violette et sa trompe tremble Céleste accourt Elle la saisit et la secoue la tête en bas Le hochet ne sort pas Heureusement Zéphyr avec sa main le retire Flore est sauvée mais elle pleure très fort Ouah 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 Sa maman la console Maintenant les enfants commencent à jouer dans leur grande chambre claire Souvent Babar vient s'amuser avec eux Aujourd'hui il a assis Pomme sur sa trompe et le fait monter et descendre C'est le jeu de hop la trompe Au bout de ses défenses Cornelius a installé une balançoire Doucement Arthur pousse Alexandre Les garçons ont su marcher avant leur sœur mais Flore apprendra vite Déjà elle se lance toute seule Quand les enfants sont habillés la nurse les emmène à la promenade dans leur grande voiture Ils sont encore trop petits pour marcher longtemps Un jour la nurse dit à Arthur Il fait plus froid que je ne pensais La maison n'est pas loin J'aurais vite fait de chercher des tricots pour que les bébés ne s'enrument pas Veux-tu les garder jusqu'à mon retour ? Tout fier Arthur pousse la voiture 20 mètres en avant 20 mètres en arrière Il fait bien attention Il évite les cailloux Tout à coup il entend les soldats lâche la poignée et se retourne pour les regarder La route est un peu en pente à cet endroit Doucement la voiture se met à rouler toute seule Pomme Flore et Alexandre trouvent cela drôle et rient Mais Arthur est effrayé et court après La pente est de plus en plus raide La voiture va de plus en plus vite Les enfants commencent à avoir peur Arthur continue à courir de toutes ses forces La nurse est revenue avec les tricots et court aussi le cœur serré C'est que maintenant le danger est grand Un peu plus bas la route tourne et longe un ravin profond Il faut rattraper la voiture avant le tournant Sinon elle continuera tout droit et alors c'est l'accident Martha la tortue qui se promenait par là a tout vu et compris la situation Sur ses courtes pattes elle se dépêche et réussit à se jeter sous les roues au moment même où la voiture allait tomber dans le précipice Arrêtée brusquement en pleine vitesse la voiture se cabre et manque faire la culbute Sous le choc Pomme et Flore sont renversées dans la capote et retenues par elle Mais le pauvre Alexandre est projeté en avant La nurse pousse un cri et le lapin et le lapin se sauve Monsieur et Madame Écureuil ont aussi entendu le grand cri de la nurse et un instant après un bruit de feuilles froissées de branches cassées au-dessus d'eux à gauche Ensemble ils lèvent les yeux et aperçoivent la tête d'un petit éléphant qui crie Maman Alessandre a fait Poum Maman a fait Poum Alessandre Courage petit éléphant Ne lâche pas nous arrivons crie les écureuils Balance-toi un peu et tâche de mettre le pied sur la grosse branche Nous sommes là N'aie pas peur Nous t'aiderons La manœuvre ayant réussi Monsieur Écureuil commande Tiens-toi fort à ma queue et pour l'équilibre agite tes grandes oreilles Attention suis-moi Tu te reposeras quand tu seras à l'abri chez nous Quelques instants plus tard en sureté dans le logis des écureuils Alexandre se remet de ses émotions Quelle chance il a eu de tomber sur les arbres et de trouver des amis complaisants Il aurait pu se faire si mal Maintenant il voudrait aller rassurer sa maman Mais comment descendre le long du tronc C'est tout lisse et c'est bien haut Une grande girafe se promenait par là et voyant son embarras elle lui dit Petit éléphant je vais mettre ma tête tout contre la branche Tu vas t'asseoir entre mes oreilles et te cramponner à mes cornes Je connais tes parents et vais te reconduire chez eux Tout content Alexandre dit au revoir aux écureuils en les remerciant s'installe et part La girafe marche doucement J'aime tout de même mieux ma voiture pense Alexandre Prévenu de l'accident par la nurse Babar et Céleste accourent déjà Quel plaisir de se retrouver Arthur aussi est bien content Quelques mois plus tard Babar décide de faire un pique-nique Il fait beau la famille est joyeuse Cornelius a chaud mais suit avec entrain Affamé fatigué c'est avec satisfaction qu'ils font un délicieux déjeuner Après le repas Céleste Orange Babar va pêcher dans la rivière voisine Couché à l'ombre Cornelius s'endort Alexandre en profite pour se glisser sous le chapeau melon et marcher à petits pas Quel drôle de tortue dit Pomme En jouant ils sont arrivés au bord de la rivière et alors Alexandre a une autre idée Il met le chapeau dans l'eau Beau bateau dit-il et il monte dedans Ça flotte c'est magnifique Mais voilà que le courant se fait sentir et éloigne le chapeau de la rive Alexandre est enchanté de cette promenade Pomme et Flore commencent à être inquiets Comment rattraper le chapeau ? Flore en pleurant va vite chercher sa maman qui justement se demandait où donc sont les enfants ? Pomme court le long de la rive et appelle Alexandre reviens gentil canard ramenez mon frère s'il vous plaît Mais les canards s'envolent et tout d'un coup Pomme pousse un grand cri Le crocodile Le crocodile Alexandre se retourne Oh papa gémit-il Babar pêchait tranquillement Il pensait que les enfants jouaient mais en entendant cette petite voix angoissée il comprend que c'est grave Il se lève et gronde de colère en apercevant ce brigand de crocodile Trois secondes pour agir et pas de fusil La situation semble désespérée Babar sans hésiter saisit l'encre du bateau et l'envoie violemment dans la gueule du monstre Celui-ci attrapé comme un petit poisson de rage donne un terrible coup de queue Pris dans les remous le chapeau coule et Alexandre tombe à l'eau Babar plonge et cherche avec sa trompe Il sent quelque chose Joie c'est l'oreille d'Alexandre Il a tôt fait de le ramener à l'air et de le ranimer Quant au crocodile il nage comme un fou mais il ne peut se débarrasser ni de l'encre ni du bateau Les oiseaux entourent Babar et Alexandre tout trempés Auriez-vous l'obligeance leur demande Babar d'aller rassurer la reine céleste et la prier de rentrer vite à la maison nous faire préparer des vêtements secs et des boissons chaudes ? Et vous les petits canards ajoute-t-il vous seriez très gentils de plonger et de rapporter la couronne et le chapeau resté au fond de l'eau C'est avec joie qu'Alexandre embrasse sa maman Celle-ci après l'avoir lavé le réchauffe en le frottant dur Puis elle le couche dans son lit et lui met deux épaisses couvertures Arthur Zéphyr Pomme et Flore sont encore tout émus Le grand flamand rapporte la couronne et le chapeau de Cornelius Oh ! merci dit Babar Le chapeau est un peu amoli et déformé mais Cornelius sera content car c'est un vieux souvenir Maintenant tout le monde dort Babar et Céleste vont aller se coucher aussi Ils retrouvent peu à peu le calme après tant d'émotions Vraiment ce n'est pas facile d'élever des enfants dit Babar mais comme ils sont gentils je ne saurais plus m'en passer Merci pour votre écoute J'espère que ça vous a plu Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire ça me fait super plaisir de vous lire Prenez bien soin de vous et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !